Loan sort son deuxième album studio, alors que le premier album était plutôt chanson française et acoustique, le deuxième est plus orienté pop électro et tease. Deux albums différents ? Pas sûr, car cela représente bien les influences musicales de Loan, comme elle nous l'explique maintenant dans What's In. Salut, c'est Loan sur What's In. J'ai commencé le piano quand j'étais une gamine, j'avais 4 ans, il y avait un petit clavier chez moi, un philicorda Philips. Donc on m'a appris 2-3 accords et j'ai commencé tout de suite à me mettre au clavier. J'ai eu un synthé vers 10 ans, un Yamaha, il y avait des rythmes et des sons, une centaine de boîtes à rythme et une centaine de sons. Et puis comme je continuais, j'ai eu un piano à 12 ans. Et puis après j'ai eu d'autres synthés jusqu'à ce qu'aujourd'hui j'en ai trop. Chanteuse, ça ne représentait pas, pour moi ce n'était pas un métier. Je n'ai jamais rêvé d'être chanteuse, j'avais envie d'être avocat ou faire du journalisme, mais pas chanteuse. Ça faisait trop partie de mon quotidien en fait. Donc je ne pensais même pas que ça pouvait être un métier. Parce que c'était tous les jours, je rentrais de l'école, je faisais du piano, je sentais. Et puis je ne me suis jamais dit que ça pouvait valoir quelque chose. Je savais bien qu'il y avait des artistes autour de moi, j'écoutais la radio, les cassettes, j'achetais des CD. Mais je n'ai jamais pensé en faire un métier. Dans la chanson française, j'ai écouté pas mal dans les années 80, j'étais petite. Des choses qui m'ont marquée et qui ressortent aujourd'hui dans mes influences. Mikado, Dao, Samson, j'écoutais, François Zardy, Gainsbourg, Yenita Mitsuko. Et puis vers l'adolescence, j'ai découvert d'autres musiques comme le jazz, la pop et la musique électro. Voilà, donc j'en ai fait aujourd'hui un peu pourri. En fait, avant de faire le premier album, avant de trouver un label, une équipe, j'avais deux projets. J'avais un projet en chanson française, enfin en chanson, c'est-à-dire piano-voix en français, épuré. Et puis j'avais déjà un ordinateur sur lequel je m'amusais à faire des musiques électro, avec mes logiciels, des boîtes à rythme. Et je chantais en anglais dessus, c'était un peu décalé. J'avais aussi des chansons en français, qui étaient un peu naïves aussi, un peu comme j'aimais beaucoup déjà Elie et Jacneau, ou comme Mikado. « Je n'arrive pas à dormir, ce n'est rien. Je laisse aller et venir un jour sur deux et je m'en balance. Toujours plus vite à contresens, c'est sans importance. » Il y a beaucoup de synthé, oui. En fait, la différence avec le premier album, les chansons, les compos, elles restent, on va dire, composées de la même manière. Enfin, j'ai la même façon d'écrire des chansons. Les mélodies, évidemment, sont différentes, mais les structures, les manières de placer les mots, la façon de les chanter peuvent différer un peu. Mais tout ça, ça reste vraiment, c'est bien la même personne qui est là derrière les chansons. Je pense que la différence, c'est la production, vraiment, et il y a des boîtes à rythme mélangées avec les batteries et des ajouts de synthé qu'il n'y avait pas avant. Et avant, dans le premier album, il y avait par exemple une contrebasse ou un banjo, qu'il n'y a plus du tout aujourd'hui. Voilà, ça se joue à quelques synthés et après une alchimie qu'on fait en studio. Finalement, ce disque, pour moi, il ne peut pas être défendu autrement qu'avec les sons qu'on a utilisés. Après, il y a des formations, il y a une autre façon de le défendre quand on n'est pas en groupe, c'est de faire les chansons tout simplement au piano, complètement épuré, ou à la guitare, parce que les chansons existent sans arrangement. De toute façon, une chanson, ça reste une chanson, quel que soit l'instrument avec lequel on la joue. Et ça, c'est aussi un plaisir. Du coup, on entend plus les mots, on entend plus la mélodie. Après tout, pourquoi me presser ? Je veux tout, je veux rien, au fond, je ne sais.